Donc, Baninga qui veut dire les amis, bien sûr, c'est pourquoi j'ai dit chaque fois que je commence l'émission, j'ai dit bonjour les amis du jour, les amis de toujours, les amis d'amour, bonjour. Eh bien, l'album Baninga, Baninga qui veut dire les amis, quand vous avez posé votre question, monsieur Pacom, nous avons éclaté de rire, vous et moi, parce que nous savons que ça a tellement duré qu'il ne faut même plus en parler. Ça fait quoi ? 15 ans ? 12 ans ? Entre 12 et 15 ans, en tout cas. Ça a duré. Avec que ça change, on fait comme si... Bon, cette fois, on a dit, advienne que pourra, c'est fini, on sort ça comme ça, c'est le public qui décide. Moi, j'ai fait, nous, parce que c'était toute une équipe, nous avons fait le nécessaire pour faire plaisir à notre public, aux mélomanes en général. Eh bien, cet album est pratiquement prêt. Angéo, qui participe à l'album comme technicien et produceur, va faire un dernier mix, il est mixeur aussi, il va faire un dernier mix d'un morceau. Et nous passons avec un autre aussi, nous allons passer au mastering et l'album est bouclé. La pochette est déjà faite, tout est déjà fait, il ne reste plus que la sortie, d'abord sur les plateformes, et puis en CD. Sur les plateformes d'Internet, sur toutes les plateformes, et puis en CD avec Grabber. Grabber, c'est la maison de disques de Jack Ardo. Donc, nous allons sortir cet album, je pense aussi avec Royan Moulenga de Belgique, qui est avec District Art. Il sera bien encadré, nous en avons la conviction. Eh bien, cet album ne va pas tarder à sortir. Je ne vais pas parler, je ne vais pas dire bientôt, comme le Seigneur Jésus nous le dit toujours, je reviens bientôt. Mais je crois qu'il est assez prêt pour sortir. C'est un album à écouter, c'est un album à écouter, c'est un album à écouter et à réécouter. C'est un album à écouter, à écouter, à écouter. Et puis, et aussi, il est dansant. Il faut veiller à la danse aussi. Mais c'est surtout, on l'écoute.